Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux livres. Un qui parle de nourriture, de sensoriel, un petit peu de changement de vie et l'autre est un livre vraiment qui est basé sur la découverte de ses origines et vraiment son monde qui s'écroule mais avec une bonne morale à la fin. Je parle de ces deux romans là, assez gros quand même, que j'ai lu il y a dernièrement. Celui-ci qui est un roman japonais, le beurre de Yamanako, de Hazako Yuzuki et il y a nos racines invisibles de Isabelle Lagarig. Alors on commence cette vidéo avec le premier que j'ai lu en premier. Du coup que j'ai terminé, celui-ci il y a une bonne semaine on va dire. J'ai mis au moins quatre cinq jours à le lire, il est quand même épais. Alors il fait 460 pages. C'est un livre japonais chez Calman Levy qui en fait aurait dû repartir chez l'éditeur car un vendu mais que j'ai intercepté parce qu'il avait l'air très bien. Autant je connais bien les auteurs japonais mais souvent c'est souvent chez les éditions piquées et là je vous avouge que chez Calman Levy j'étais assez surprise et à découvrir un que je ne connaissais pas et je me suis dit bah c'est l'occasion. En plus j'aimais beaucoup la couverture. Le titre était original, il parle de beurre au Japon. Je me suis dit bah ça peut être cool et le résumé était assez différent des autres romans japonais que j'ai pu lire. Du coup je l'ai emprunté et franchement je l'ai beaucoup aimé. Je pense que je mettrais un bon 8 et demi sur 10. Alors du coup on suit Rika qui est une jeune journaliste qui travaille au sein d'une rédaction et qui va en fait être mise sur une affaire d'une femme qui s'appelle Malako qui est accusée du meurtre de trois hommes. Trois hommes en fait qui étaient ses amants. Alors il n'y a aucune preuve vraiment que ce soit elle qui les ait tués mais elle était il y a dans les parages. Donc il y en a un qui est mort d'une crise cardiaque je crois. En fait ce sont des morts qui pourraient être axi-dentelles sauf qu'elle était il y a dans les parages il y a pour les trois. Du coup ça paraît un petit peu bizarre et suspect. Du coup elle est incarcérée. Et Rika va vouloir absolument obtenir une interview et faire un papier sur cette affaire qui vraiment remue le Japon. Donc elle va lui écrire une première lettre afin de la rencontrer au parloir. Elle va vouloir faire en sorte d'éveiller sa curiosité parce que Malako c'est une femme qui est en plein milieu de cette affaire et vachement médiatique. Du coup elle va lui écrire quelque chose et je sais plus exactement ce qu'elle lui dit pour réveiller sa curiosité et faire en sorte que Malako accepte de la rencontrer. Au final elle va réussir je ne sais plus comment. Elles vont discuter et Rika va vite être un petit peu fascinée par cette femme qu'elle croit directement innocente, qui est une femme un peu en chair, ce qui change de la plupart des japonaises qui sont très minces. Rika elle-même est très mince et Yamanako casse un petit peu les clichés. C'est une femme qui est bonne vivante, qui adore cuisiner et qui effectivement lui dit qu'elle aimait beaucoup cuisiner pour ses amants mais qu'en fait c'était pas vraiment ses amants parce que son travail était un petit peu c'est pas c'était pas une escorte mais en fait c'était une femme qui accompagnait des hommes lors de spectacles, de dîners mais ne faisait rien de plus avec eux, du moins c'est ce qu'elle dit et que du coup voilà elle était rémunérée pour ça et qu'elle adorait faire des bons petits plats autant à sa famille quand elle était plus jeune que à des hommes plus tard et en fait elle parle directement à la journaliste. Il y a de beurre, de recettes et notamment elle va lui conseiller d'aller acheter un beurre, spécial et d'en manger avec du riz chaud, le beurre froid dur avec le riz chaud. Du coup Rika c'est ce qu'elle va faire et elle va adorer et elle va enfin découvrir de nouvelles saveurs qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle qui est un petit peu habituée à manger rapidement des trucs sans trop de saveurs au combini donc les espèces d'épiceries ouvertes 24-24 et elle va se mettre en fait grâce à Manako très clairement à éveiller ses sens et à préparer des plats et elle va se mettre forcément à grossir et le regard sur elle va changer. Du coup c'est bien ce roman ci au niveau un petit peu des dictates de la société japonaise et du regard des autres quand on prend du poids. Il y a notamment sa meilleure amie qui s'appelle Reiko qui est mariée à un homme, ils essayent d'avoir un enfant mais ça ne marche pas. Et bien son regard va changer sur Rika, Reiko qui elle-même est très mince. Donc c'est intéressant à ce niveau là. En plus l'histoire est originale quoi parce qu'on est une prisonnière qui fait en sorte qu'une journaliste lui obéisse très clairement et Rika elle va un petit peu se plier aux volontés de Yamanako qui est incarcérée et vivre à travers... enfin Yamanako vient un peu à travers Rika des choses qu'elle ne peut plus vivre comme il y a mangé, il y a de bons repas et préparer des recettes. Voilà. Du coup Rika va le faire à sa place et elle retourne régulièrement au parloir. Plus elle y retourne, plus elle y découvre Yamanako et elle est fascinée et elle aime bien cette femme. Yamanako lui dit qu'elle est innocente. Bref il se passe. Il n'y a pas non plus un milliard de choses mais c'est Rika avec son travail donc l'avancée de cette interview qu'elle veut faire. Reiko avec son mari qui aimerait reprendre son travail parce qu'elle s'est arrêtée de travailler alors qu'ils n'ont pas d'enfant. C'est le regard de la société qui change sur elle et le regard aussi de celui avec lequel elle sort. Donc elle est plus ou moins en couple avec un de ses beaux collègues. Ils font des trucs ensemble, ils se retrouvent genre une fois tous les mois donc la fréquence n'est pas très élevée. Ils font leurs trucs et c'est tout quoi donc c'est pas très épanouissant pour Rika et on a cette Yamanako un peu femme fascinante qui fait faire des recettes à cette jour journaliste et qui est un peu lamée sous son joue et tout du long ne sait pas trop quoi il a pensé de Yamanako. Si elle est coupable, innocent, si elle est une femme bien, il n'y a pas très bien, si elle manipule Rika etc. Franchement c'est un bon roman vraiment il y a basé sur, il y a la nourriture, les sens, plein de choses. Vraiment j'ai trouvé ce livre très original, ça change. En plus ensuite plus loin dans il y a le récit, Riko et Rika vont partir ensemble sur les traces de la vie plus jeune de Yamanako, essayer de comprendre si elle est innocente ou coupable. Elles vont rencontrer sa mère, sa soeur, un ancien ami, essayer de comprendre un peu. Et Rika va aller jusqu'à prendre des cours de cuisine au sein elle-même de où Yamanako prenait elle-même des cours. Donc vraiment c'est la fascination jusqu'au bout qui est assez intéressante mais il n'y a pas la fascination de cette femme qui a potentiellement coupable, plutôt la fascination et l'admiration qu'il y a par rapport à ses recettes, à ce qu'elle a pu goûter qui donne vraiment envie à Rika. Voilà, un très bon roman que j'ai beaucoup aimé, différent de ce qu'on peut lire habituellement au niveau des romans japonais, bien que l'ambiance soit un petit peu similaire, c'est vraiment très bien. Et le second roman que j'ai lu juste ensuite et que j'ai lu il y a deux jours, max, c'est Nos racines invisibles de Isabelle Lagarig. Lui aussi aurait dû repartir chez le fournisseur et je me suis dit que quand même le résumé et la couverture avaient l'air très sympa. Du coup je l'ai emprunté, je l'ai lu très vite bien qu'il fasse quand même 360 pages mais c'est écrit gros, voilà je sais pas si vous réussirez à voir. Franchement très bon livre, je pense que je lui mettrai un bon 8,5 sur 10 également. Alors ce livre-ci, sujet complètement différent, un peu comme je vous le disais avant, la recherche de ses origines, vivre avec ce que l'on découvre, les liens sociaux, familiaux, etc. On suit Romy, Romy qui est archéologue, qui a 25 ans et qui travaille sur ça et à Thèse. Elle fait régulièrement, il y a des fouilles au Brésil, c'est le cas au tout début du roman. Lorsqu'elle reçoit les résultats, il y a un test ADN qu'elle a fait faire qui lui annonce que son père il n'y en est pas son père. Donc direct on est plongé, il est dans le grand bain. En fait elle a fait faire ses analyses qui sont interdites en France et qu'elle a fait faire aux USA du coup. Parce qu'elle se disait que c'était bizarre que son père soit son père homme assez fantasque, très différent d'elle et qui se met en tête depuis un moment de réaliser des records pour apparaître dans le Guinness World Records véridique et elle, elle est en mode mais il y a pourquoi. Romy a perdu sa mère depuis 5 ans, donc ça c'est forcément un vide en elle. Il n'y a que son père avec lequel elle ne se comprend pas. Donc au début du récit il se passe ça, elle est au Brésil, elle n'arrive plus à se concentrer sur ses fouilles, il y a le normal. Elle revient à Lyon où elle habite en France. En fait elle fait très souvent les allers-retours alors que voilà pour son travail et tout. En France elle reste deux semaines, elle revoit son père avec lequel elle ne partage plus rien et elle est en mode il m'a menti donc elle garde ça en tête tout le temps, normal. Elle voit également sa grand-mère Yadona qui est une femme de 75 ans qui a perdu son mari, qui a élevé ses trois enfants, qui a fait ce qu'on attendait d'elle et qui n'a jamais vraiment vécu pour elle-même et du coup elle va se mettre un petit peu à vivre. Enfin elle a un groupe d'amis qui s'appelle Omi et Miette. Elles sont vraiment très drôles, elles cancanent un peu comme des ados, c'est hyper marrant. Ça casse un peu le cliché de la grand-mère un petit peu puritaine, old school, vieille France et tout, c'est vraiment cool. Et Dona, elle s'inscrit sur des sites de rencontres pour discuter avec des gens sans oser rencontrer il n'y a personne en vrai mais ça l'occupe et elle va aussi inscrire ça. Il y a une petite fille qui va se mettre à recevoir de drôles, il y a deux messages lorsqu'elle va retourner au Brésil. Voilà. Romy, lorsqu'elle est en France, elle travaille sur ça et il y a Thèse. Il y a des heures durant dans un café qu'elle apprécie. Il y a particulièrement où elle va faire la connaissance d'un certain et il y a Garrett qui est un homme qui consulte en fait un magazine de mariage et en fait il va lui dire que c'est pour son travail. Cet homme là étant un conseiller objectif, c'est son nom. Ça veut dire qu'en fait il le conseille des gens dans des choix de vie. Ça peut être, il y a n'importe quoi. Ça peut être un homme qui veut convaincre sa compagne de vivre avec lui. Ça peut être une femme qui justement hésite entre plusieurs hommes de y a marié. Ce genre de choses, il y a là. Je ne sais même pas si ça existe en vrai mais j'ai trouvé ça hyper cool. Donc voilà, ils vont se mettre à discuter et à rester en contact. Dans le même temps, Romy doit retourner au Brésil. Elle doit avancer sur ça et être Thèse. Il y a lorsqu'elle est en France. Elle a les idées complètement emmêlées avec cette histoire. Il y a d'ADN et elle va se dire également que sa mère lui a menti. Elle va retrouver l'homme qui est soi-disant son géniteur qui s'appelle David Schmitt et qui est écrivain. Elle va le rencontrer en physique lors d'une dédicace à Lyon et elle va lui dire pourquoi elle est là et il va se le casser direct. Et en fait sa femme ensuite à lui va écrire une lettre à Romy dans laquelle elle lui explique. Donc c'est un livre qui évoque aussi le don, je vais peut-être, il n'y a pas à le dire parce que je spoilerai, le don de choses qui font qu'on peut avoir un enfant. Je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon ça gâche un petit peu. On a aussi durant le récit les pensées, enfin plutôt des vidéos de Constance, donc de la mère, il y a décédé de Romy. Et c'est, il y a pensé lorsqu'en fait elle l'a eu avec son mari, sa fille qui n'est pas vraiment sa fille du coup. Donc ça, ça aide un petit peu à la compréhension du récit, c'est cool. Voilà, c'est vraiment une histoire autour de ça. Gareth qui va dans les parages, Romy qui va bien l'apprécier mais qui n'a pas vraiment le temps dans sa tête à consacrer à cet homme. Et il y a parce qu'il y a la thèse et la découverte de ses origines, c'est un petit peu prioritaire et je comprends tout à fait. Donc voilà, c'est un roman qui évoque quelques sujets sympathiques. En plus j'ai apprécié qu'elle soit archéologue, ça change. Voilà, il y a Thésard, on se suit un petit peu en quotidien d'une fille qui travaille sur ça. Son père est un petit personnage hyper original, sa grand-mère aussi, j'ai trouvé ça très très cool. Donc voilà, écoutez, un beau roman que je peux vraiment vous conseiller. J'étais très contente de le lire, donc voilà. Voilà, c'en est tout pour les deux romans que j'ai lus. Il y a dernièrement un plutôt sur les sens et la nourriture et l'autre sur la découverte de ses origines. Voilà, deux bons romans à qui je mettrai, oui je pense, l'un comme l'autre. Un bon 8,5 sur 10, je peux vraiment vous les conseiller. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye !